Musique Depuis l'automne 2007, près de 55% des voitures proposées par BMW groupent sur nos marchés belges et luxembourgeois, soit 22 modèles, émettent un maximum de 140 grammes de CO2 par kilomètre. Ceci grâce au recours à l'Efficient Dynamics qui s'étend au fur et à mesure du lancement de nouveaux modèles et qui rend ceci plus économe en consommation de carburant et en émissions de particules. Ce système concerne l'ensemble de la gamme grand public Mini BMW Série 1, 3 et 5 et c'est vu récompensé par l'award du véhicule le plus vert, World Green Car of the Year, au travers de sa 1.18D. Pour rappel, derrière ce terme un peu barbare, d'Efficient Dynamics se cache un concept finalement simple destiné à réduire les émissions. Celui-ci se distingue aux caractéristiques suivantes. En plus de l'injection directe et de la pression d'alimentation variable, les pneumatiques sont de type faible résistance au roulement. L'aérodynamique est active avec volet de refroidissement derrière la calandre qui peut se refermer dans le but d'améliorer les coefficients de pénétration dans l'air, le fameux CX. La régénération de l'énergie au freinage, à l'aide d'un alternateur contrôlé par le calculateur moteur, permet un gain en rejet CO2 estimé à 3%. La fonction Auto Start Stop qui, dès que cela est possible, arrête le moteur en feu rouge ou dans les fils, prend le redémarrer automatiquement à la simple pression de la pédale d'embrayage pour réenclencher le rapport. Ceux-ci enregistrent aussi environ 3% de gain en rejet CO2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada